... Anne-Marie, première question pour toi, c'est Pauline de Noisy-le-Grand qui te la pose. Puis-je utiliser du savon d'Alep pour ma toilette intime ? Oui, oui, tout à fait. Le savon d'Alep est tout à fait excellent pour... Justement, c'est des savons saponifiés à froid, qui contiennent plus de glycérine, donc ils sont très intéressants, avec de l'huile de laurier, tout ça c'est apaisant. En revanche, évidemment... Il y a beaucoup de contrefaçons ? Il y a beaucoup de contrefaçons, puisqu'en ce moment, à Alep, on ne fait pas beaucoup de savon, on essaie de survivre avant tout. Sinon, d'autres alternatives, c'est des gels d'hygiène intime, qui soient sans sulfate, comme celui-ci, donc regardez bien, sans sodium lauryxulfate dans ces gels, ça va vous permettre évidemment de pouvoir prendre soin de votre intimité, sans aucun désagrément des produits qui ne sont pas adaptés. Très bien. Fabien, une question de Roland Deschiroles. Je souhaite mettre ma voiture en vente sur un site de petites annonces. J'ai peur de me faire arnaquer en acceptant un paiement par chèque. Quelle est la solution la plus sécurisée pour être sûr d'être bien payé ? Ça passionne les foules, cette question-là, visiblement. On en a déjà parlé quelques fois. C'est vrai qu'il y a un vrai problème. Il y a 3% de fraude sur les achats de voitures d'occasion en France, à cause de chèques bidons, donc. Alors, généralement, on prend la solution la plus sécurisée, en tout cas la plus classique. C'est le chèque certifié de banque, sauf qu'aujourd'hui, ils sont de plus en plus bidonnés à leur tour, ces chèques-là, c'est-à-dire qu'on fait des faux. Et on se laisse berner parce que, généralement, les gens se disent « Ah, il y a un faux. Alors, je vais téléphoner au numéro qu'il y a sur le chèque. » Seulement, c'est un complice du numéro du chèque. Il faut téléphoner à l'agence émettrice. Et c'est vrai pour tous les chèques de toute façon. Les chèques de base aussi, c'est ça l'arnaque. Ils truandent le numéro de téléphone qu'ils mettent sur le chèque. C'est un complice qui répond « Pas de problème, on vient d'émettre le chèque. » Il faut aller chercher le numéro de l'agence sur Internet, par exemple. Il faut aller. Alors, avec tous les problèmes qu'on a d'habitude, le week-end, ça va être fermé. Le soir, pareil, le bandit s'arrange pour vous faire signer à ce moment-là. C'est une truande. Il y a des trucs modernes maintenant qui viennent d'apparaître. Ce sont des banques virtuelles, j'en ai déjà parlé. C'est Depopass et Pécard. C'est français, des petites start-up. Tout se fait par téléphone, par des SMS qu'on nous envoie. Ce sont des banques virtuelles qui sont donc autorisées, légales. Derrière, c'est des grands groupes bancaires. Ça se fait, l'acheteur. Alors, il faut s'inscrire, c'est entre 20 et 30 euros. Bon, c'est un coût. Et qu'on est sécurisé, c'est bien. C'est 100% sécurisé. La transaction se fait en une minute chrono. Il y a l'acheteur qui dit, moi, j'achète. Le vendeur, il dit, moi, j'accepte la vente. C'est sur son compte. Et avantage, l'inscription, ça se fait en deux minutes. Tu peux faire ça le soir. À 21h, 22h, tu fais ta transaction. C'est des robots, c'est automatique. Une fois que les comptes sont enregistrés et vérifiés dans le compte virtuel, ça se fait en cinq minutes. Tu peux faire ça le week-end, le soir, quand tu veux. C'est formidable, ça prend de l'ampleur. Bravo, c'est des start-up françaises qui s'en occupe. Ça marche du feu de Dieu, allez-y. Un tiers de confiance, c'est ça ? Bien sûr, un tiers de confiance. Allez, Gérard, question pour toi maintenant de Joël. Bonjour, Joël. Bonjour. Bienvenue dans la quotidienne. Vous appelez d'où, Joël ? De Carpentras. De Carpentras, magnifique, magnifique Carpentras. J'imagine qu'il fait un temps de rêve aussi chez vous ? Non, pas du tout. Non ? Pour une fois que c'est nous, on a de la chance. Bon, ça va vite changer, rassurez-vous. On écoute votre question pour Gérard. J'ai un petit souci avec un local commercial, avec un bail que j'ai contracté. Il s'avère que ce local n'est pas destiné à un usage commercial, il est destiné à un usage d'habitation, d'après le service de l'organisme. Ah, vous êtes locataire d'un endroit, vous pensiez que c'était un bail commercial derrière, et en fait, ça n'est pas le cas du tout, c'est un local fait pour être habité seulement, c'est ça ? Je voudrais vous poser une question, Joël, est-ce que vous avez fait des travaux ? Oui. Donc, vous avez aménagé, pour que ce soit un commerce, dans ce qui était autrefois un appartement. Alors, je vous explique. Lorsqu'il y a ce qu'on appelle un changement d'affectation, c'est-à-dire, un local qui a de l'habitation n'en fait un commerce, ou le contraire, il faut obligatoirement un permis de construire. C'est pas à vous de le demander, bien sûr, puisque c'est le propriétaire qui vous a alloué cela, en vous faisant croire que c'est un local commercial, mais si le propriétaire a changé l'affectation des lieux sans permis de construire, c'est totalement illégal. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les services de l'urbanisme ou la direction du territoire, ce qu'on appelait avant la direction de l'équipement, peuvent demander la fermeture en disant « C'est dangereux, c'est pas fait pour cela, et de toute façon, il y a le problème aussi du logement, il faut assez de logements pour tout le monde, on n'a pas autorisé à faire un commerce à cet endroit. » Alors, vous, vous n'êtes pas responsable, bien sûr, et si jamais l'administration faisait cela, vous avez la possibilité de demander à celui qui vous a loué de vous indemniser, de vous verser de marge d'intérêt pour tout ce que vous perdez. Mais je veux dire, franchement, il ne faut pas aller jusque-là, parce que c'est une succession de problèmes, il faut aller voir votre propriétaire pour qu'il le régularise. On peut faire ce qu'on appelle un permis de régularisation. On va à la mairie, on dit « Voilà, je suis dans une situation irrégulière, je voudrais qu'on régularise mon permis ». Généralement, c'est accepté. Donc, allez-y avec lui le cas échéant pour expliquer votre situation, mais il faut commencer par là, parler franchement au propriétaire, et aller au service d'urbanisme avec lui, et normalement, généralement, ils trouvent une solution. Qu'est-ce que c'est comme activité, Joël ? La restauration rapide. La restauration rapide. Ah oui, donc vous avez tout, les cuisines et tout ça qui sont prévues. Exactement. Bon, mais écoutez, allez-y vite et puis tenez-nous au courant. Ah bah oui, oui. Mon courage, Joël. Bonne chance, surtout. Bon après-midi à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Antonella, une question d'Ourria. J'ai emménagé dans un nouvel appartement il y a quelques mois. Je suis confrontée pour la première fois de ma vie à une invasion de mythes alimentaires. C'est pas agréable. Comment puis-je m'en débarrasser sans utiliser de produits chimiques ? D'accord. Alors effectivement, c'est galère. C'est pas du tout des mythes vestimentaires. Les mythes alimentaires, on les trouve évidemment dans la cuisine. Donc dès qu'on ouvre un placard, comme des petits papillons blancs qui volent, des petits papillons nus. En fait, c'est des mythes. Puis si on regarde dans les coins, on voit des œufs, on voit des larves. C'est une catastrophe. Donc en fait, les mythes alimentaires adorent se lever dans tout ce qui est céréales, patrie, sucre, orge, boulgour, sarrasin, jambes, la farine. Elles adorent. Donc elles pondent, elles font des œufs. En fait, c'est pas la peine d'essayer de récupérer quoi que ce soit. Là où Ouria, vous êtes bonne pour tout jeter. C'est-à-dire, on jette tout. Et ensuite, il va falloir nettoyer, désinfecter. Alors naturellement, on peut prendre 300 ml de vinaigre blanc qu'on va mettre dans tout ça. Et vous avez... Là, ça n'a pas changé. La transition, c'est ce que je vais vous montrer. Le passage de témoin. Effectivement, une solution. 500 ml, mais il faut savoir qu'il y a plus de vinaigre blanc. Donc 300 ml de vinaigre blanc, 200 ml d'eau. Cette solution, on nettoie, on désinfecte les placards. On a tout jeté, évidemment. On fait le deuil de sa farine, de son sucre. Non, mais les paquets qui sont fermés. Même, on les jette, parce qu'en fait, c'est terrible. Les paquets de marat. Elles pondent, on ne voit rien. Donc en fait, on jette tout. Même si on a l'impression qu'il n'y a rien, c'est risqué. Voilà, exactement. Après, tu peux les manger, ce n'est pas mauvais non plus. Oui, à la cuisson, ça meurt de toute façon. Les protéines. C'est l'avenir. Mais c'est vrai que c'est terrible, parce que ça va très vite. Elles peuvent pondre. On en voit sur le plafond. C'est terrible. Donc on désinfecte tout, on nettoie tout. Et ensuite, en répulsif, on peut mettre... Je pose ma solution. Je ne vais pas rester. On peut mettre en fait des petits clous de girofle dans une coupelle, de l'ail, des feuilles de laurier. C'est répulsif, c'est fort, ça va partir. Et sinon, il y a une autre solution qui est très bio, très naturelle. On achète dans les magasins bio, c'est des feuilles avec des phéromones dessus en fait. Et ça va attirer les mâles. Oh là là, il y a Anne-Marie qui est au pime du chef. Voilà, ça attire les mâles. Donc en fait, les femelles ne sont plus fécondées, malheureusement. Elles ne pondent plus. Et du coup, il faut savoir que ça dure à peu près 6 semaines, la feuille comme ça. Et puis donc, les mâles vont se coller sur cette feuille de phéromone et ne plus féconder. Et après, tu es tranquille. Sauf que tu vas attirer les mâles de chez les voisins, sinon... C'est ça le problème. Voilà, c'est un festival dans ton placard. Bah ouais. C'est peut-être mieux d'en rester au clou de girofle à l'ail. Bon, très bien. Prochaine question pour toi, Anne-Marie et Anne qui te demandent. Je fabrique moi-même le liniment que j'utilise pour mon fils de 14 mois. Je trouve que l'huile d'olive que je mets dans ma recette sent trop fort. Quelle autre huile puis-je l'utiliser ? Ouais. Alors, Anne, vous avez déjà tout à fait raison de fabriquer vous-même votre liniment pour votre bébé. Parce que c'est vraiment une façon de... C'est un mélange d'huile d'olive et d'autres choses. D'autres choses, exactement. On peut parfois rajouter de la cire d'abeille qui va lui donner une certaine consistance. L'intérêt, ça va à la fois vraiment apaiser les fesses de bébé et notamment quand tous ces problèmes d'irritation que les enfants ont du fait de l'humidité avec les couches du commerce. Donc c'est vrai que ça, c'est déjà... Moi, chaque fois que j'ai essayé ce truc-là, ça a été une catastrophe. Tu as utilisé... Moi, je recommande une chose, c'est l'eau. Et moi, je mets que du liniment et ça marche bien. Et ça marche bien. Donc ça, c'est vraiment déjà une très bonne démarche, Anne. Ensuite, effectivement, traditionnellement, on utilise de l'huile d'olive. Mais rien, au fond, ne vous empêche, Anne, de substituer l'huile d'olive par une autre huile qui sente moins. Donc on peut tout à fait prendre l'huile de tournesol de manière très basique. L'huile de tournesol est très intéressante du point de cicatrisation. Donc ça, ça peut être intéressant. Mais vous pouvez, et Fabien ne va pas me contredire sur l'huile d'olive. Ah, l'huile de lin ! Utilisez de l'huile de lin qui est excellente également. L'huile de colza, riche en oméga-3. Tu peux faire un mélange même ? On peut tout à fait mélanger. Et ça, ce sont des huiles qui sont beaucoup moins odorantes. Donc effectivement, ça passe bien. Et les propriétés, puisqu'elles sont riches en acides gras essentiels, elles seront tout aussi positives et anti-inflammatoires pour les fesses de votre bébé. Donc voilà, Anne, une façon d'agrémenter votre liniment pour que ça soit moins fort en goût, si je puis dire. Sans odeur quand même. Oui, elle prend son odeur. Enfin après, elle fait ce qu'elle veut. Fabien, une question de Nathalie. Ma grand-mère est crédit rentière, donc vendeur lors d'un viagé. Elle doit refaire son installation d'électricité. Bravo Maya. Qui est vétuste ? Qui doit payer ? Alors, ce sont exactement en matière de viagé les mêmes règles qui régissent ceux entre locataire et propriétaire. Gérard, au pin du chef, il va donc répondre à la question. Comme j'ai un train à prendre. Non, ce sont les mêmes règles de décret de 87. Donc, le vendeur, le crédit rentier, la crédit rentière, c'est d'une certaine manière la locataire. Elle est occupant des lieux. C'est un viagé occupé, visiblement, puisqu'elle est dans les lieux. Donc, elle va payer quoi ? Les petits travaux, les ampoules, les bouts de lait de papier qui sont abîmés, les joints de robinetterie, etc. Les petits travaux sont assez frais. Et les gros travaux ? Et j'en arrive donc à la réponse. Les gros travaux, y compris ceux de remise à neuf pour cause de vétusté. Le circuit électrique, là, visiblement. Alors, il faudra peut-être le prouver. Est-ce qu'un constat d'huissier suffit pour prouver que c'est de la vétusté, etc. ? Je suppose, je me tourne vers Gérard qui me dit absolument pas. Le constat, constat de la situation actuelle, il ne dit pas d'où ça vient, il faut une expertise. Il faut une expertise, donc c'est au-delà. Donc, ça va vous coûter une fortune. Non, pas forcément, je plaisante. Bien sûr que non, de toute façon, le propriétaire, l'acheteur, il le sait bien que c'est vétuste pour l'instant. Il l'a vu, il n'y aura pas de soucis. J'exagère un tout petit peu, mais tout de même. Donc, c'est lui qui va payer les frais de remise en état de tout le circuit électrique, sauf dans un cas, comme toujours avec un contrat viagé. Regardez les termes du contrat. Si l'acquéreur, il a stipulé qu'il ne paiera pas les travaux futurs tant que la personne habiterait les lieux, eh bien, il ne paiera rien. Donc, on regarde quand même le contrat. Le cas habituel, c'est quand même les règles de 87, c'est effectivement l'acheteur qui va payer. Et cette dame crédit rentière aura de l'électricité refaite à neuf pour pas un sou de sa poche. Très bien. Rémi, qu'il y a Antonia. A-t-elle une habilitation de classe 5 pour faire une chronique à côté de Fabien ? Oui, bien sûr. Mais oui, on a tout laissé les productions sérieuses. On a tout vérifié. Allez, dernière question pour toi, Gérard. Je suis pédiatre depuis 15 ans dans un hôpital, nous dit Laurent. J'envisage de démissionner prochainement pour ouvrir un cabinet médical en ville. Ai-je le droit de faire de la pub pour annoncer l'ouverture du cabinet ? Et si oui, dans quelle limite ? Alors, notre ami n'a pas de chance d'être médecin et non pas avocat. Les avocats, depuis l'an dernier, ont un droit à la publicité. Oui, c'est vrai. Donc, ils peuvent faire des affiches pour qu'ils respectent les règles de la dignité. Donc, les règles de la dignité, on voit tout de suite ce que c'est. Pour le surplus, ils ont le droit. Les médecins, eux, c'est toujours les vieilles règles qui existaient pour toutes les professions libérales. Pas de pub. Si, il faut qu'ils demandent au conseiller de l'ordre l'autorisation de faire une publicité. C'est le conseiller de l'ordre qu'ils rédigent. Puis, vous aurez un autre filet dans le journal. Le docteur Tartampion vous annonce ouvert dans ce cabinet à telle adresse. Personne ne le verra. Mais c'est comme ça. Oui, je n'en ai jamais vu. C'est le règlement de l'ordre. D'accord. Dans tous les journaux régionaux, vous avez ça régulièrement. Très bien.